Salut tout le monde, aujourd'hui on est lundi, je profite de ma journée de congé pour en profiter pour rejoindre le groupe d'amis. Ben oui, c'est une Xbox One que j'ai big, c'est pas un Playstation 4, c'est pas une console de qualité, ben non, c'est une console à format géant, un VHS sur le côté, très beau design en passant les gars, vous y avez vraiment passé longtemps avant de créer un lecteur de, tu sais les grosses bêtas qu'ils vendaient dans le temps. Ouais, ben c'est ça que j'ai acheté moi, une Xbox One, la console de qualité médiocre les amis. Donc aujourd'hui, le pourquoi je pète ma coche, c'est qu'il se passe pur de bien. J'ai ben beau appuyer sur Niborgal Piton, la manette, vous voyez là, elle est allumée, vous voyez bien, comme moi, elle est allumée. J'appuie sur le bouton, et même si je le tiens, il se passe hors de bien. Ben oui, c'est parce que j'ai une Xbox One les amis, j'appuie sur Niborgal Piton. Je veux jouer à Lord of Fallen, le jeu infaisable. Et j'appuie sur Niborgal Piton, et la manette se ferme tout seul, évidemment. J'attends qu'elle arrête de flasher, voilà. J'ai le contrôle, j'appuie, vous l'entendez là? Sponsor Jam. Xbox One? Sponsor Jam. Comment ai-je découvert qu'il se passe hors de bien? J'étais dans un chat avec mon ami John, quand soudain, il me parlait, et je n'entendais rien. Heureusement, j'ai Voxer sur mon téléphone, et il m'envoyait un message pour me dire, « Hey Big, je t'entends pas. » Donc, tout ceci pour dire, la seule solution est de fermer l'appareil. « Attendre que celle-ci arrête de flasher. » Et je tiens à préciser que cela peut prendre plusieurs minutes. Bon, pas plusieurs minutes, mais plusieurs secondes, OK. Ensuite, on tourne l'appareil. On débranche ce petit fil. On le débranche, oui. Vous le voyez? C'est ça qui amène tout le pouvoir que ça prend pour alimenter cette magnifique console. Et non, il n'y a aucun sarcasme dans ce que je dis, mesdames et messieurs. L'Xbox One est vraiment la meilleure console du marché. C'était très sarcastique en pensant, « Cette console est de meilleure qualité. » Oui, je déteste la Nintendo, mais cette fois-ci, je dois avouer, la Wii U est meilleure que la Xbox One. Plus forte? Non. Plus fun? Oui. Est-ce que la qualité de la Wii U est mieux? Absolument et totalement. Est-ce que les jeux sont de meilleure qualité? Totalement. Absolument. Suis-je un fan de Nintendo? Pourtant pas. Mais alors, pourquoi? Est-ce que cette console devrait être meilleure que celle-ci? Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous répondre, moi, les amis. C'est que contrairement à Nintendo, à Microsoft, c'est-à-dire Nintendo, eux autres, ils ont gardé ce qu'ils faisaient de mieux dans la vie. C'est-à-dire des jeux pour tout le monde, toute la famille. Des Mario Kart. Oui, Mario Kart. On ne se tiendra jamais de Mario Kart. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On ne se tiendra jamais un style tournant rond sur un circuit avec des astuces bananes qui se puissent des carapaces ou des bananes. On ne se tiendra pas, les amis. Non. On n'est pas prêts de cette année. Par contre, s'il faut fermer sa carrique de console à toutes les maudites fois qu'on joue. Bonjour, Gilles. Hein? Ils sont du fin pareil. Au moins, ils me disent bonjour. Hey, c'est moi. Je me rouille dans la TV. Salut, les gars. Bon. Dans le fond, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Eux autres, au moins, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Ils n'ont pas changé avec le temps. Mais Microsoft, eux autres, c'est quoi leurs exclusivités? Hein? C'est quoi? C'est quoi qui vous justifie le fait de payer 500$ pour une console de merde avec des jeux de Kinect? Ils sont où, les jeux de Kinect? Hein? Ils sont où, les jeux de Kinect? Il n'y en a pas. Ah, il y a Kinect Sport. Ben oui, Kinect Sport. Ça vaut vraiment la peine de jouer à ça. Puis il y a l'autre jeu aussi, qui vous fait des abdominaux d'enfer. L'autre affaire, les exclusivités de cette console. Ah, Quantum Break. Oui, oui, en 2045. Un autre Alan Wake, que personne ne va parler. Alan Wake, c'était génial en passant. Maudite bonne histoire, maudite bon jeu. Mais qui qui parle d'Alan Wake aujourd'hui en 2015? Hum? Quand est-ce qu'un de vos amis, en déjeunant un bon matin, vous a voxé ou vous a appelé sur votre téléphone cellulaire pour vous dire « Hey, j'ai joué à Alan Wake hier, mon gars, ce jeu-là, je me tiendrai. » Jamais. Jamais. Ben, les exclusivités sur PS4 et Xbox One, ça veut dire, pas compliquées. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont tellement innové avec le temps qu'ils nous sortent des jeux tels que Halo 5, Ouais, Halo 5, ça va être bon. Après ça, Fable 30. Ouais, Fable 30. J'ai assez honte de jouer à Fable 30, les amis. Je ne me peux plus, je dis. Après Fable 30, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, après 17 ans d'inex... Ils nous ont sorti un Killer Instinct, les amis. Ils nous ont sorti un Killer Instinct. Avec des bonhommes par rapport. Il est bon, Killer Instinct. Mais Calvaire, ça a pris 17 ans. En tout cas. Après ça, qu'est-ce qu'il s'en vient? Un Gears of War. Hey, au dernier 3, les amis, Gears of War, il y avait 3 mois de développement dessus. Puis ils n'ont même pas fait d'annonce officielle encore. Même pas un trailer, même pas rien pour dire « Hey, Marcus Fenix, ça revient, les amis? » Non. Puis de toute façon, il reste quoi de Gears of War? C'est une série finie, les amis. C'est Terminus. Finito. Hey, je vais juste vous montrer que ma manette marche maintenant. Hein? Regardez. Hey, je vais me promener dans les super menus de Windows 8. Parce que, évidemment, Microsoft se sont dit que Windows 8, c'était le menu idéal pour une console de jeux vidéo. Ben oui. Idéal. En plus, ils nous vendent des téléséries à 7 piastres l'émission. Un petit gang de... En tout cas. Donc. Ceci étant dit, j'ai assez suffisamment pété ma coche pour aujourd'hui. Je veux juste sortir une dernière exclusivité. Qu'est-ce qui s'en vient aussi d'exclusif sur Xbox One? Quantum Break, Halo 5, Fable. Ah oui, ils ont sorti deux Forza en deux ans aussi. Ben oui. Parce que Forza, c'est payant. Forza 5. Puis Forza Horizon. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça. Hein? Maudit qui est l'être, lui. Ben, en tout cas. Fait que je vous souhaite une maudite belle journée en vous rappelant de ne pas acheter cette console. Je vous conseille plutôt d'acheter une console de qualité ou une console qui est restée fidèle à elle-même. Bonne journée.